c'est bon tu m'entends monsieur l'anguette on va commencer par parler du sportif on savait pas un peu la semaine dernière c'était l'entraîneur arrivé pas arrivé vous avez déjà dressé son profil lundi on va pas revenir dessus juste vos premières impressions depuis que vous l'avez côtoyé qu'elles sont-elles écoutez il est il s'est mis à l'oeuvre rapidement il est arrivé vendredi on est parti à monaco ensemble samedi lundi il était rassemblé il était avec ses équipes où il a pris il a pris connaissance des lieux dimanche à vrai dire après être entré de monaco et il s'est mis à la tâche dès dès lundi grand pro travailleur ayant une il a un passé de sportif de haut niveau de grands joueurs donc il il appréhende les sujets assez rapidement vous avez déjà fixé un objectif pour cette fin de saison ou pas on va parler après mais juste grâce aux dix matchs s'est retrouvé un élan s'est retrouvé une continuité de résultats de dynamique on voit déjà le peu qu'on a vu qu'il a déjà il a pris ses marques en termes de travail d'intensité de travail de volonté d'en faire beaucoup plus les idées sont très claires mais c'est ce que vous souhaitez aussi d'ici le printemps c'est c'est un c'est le coach qui qu'il nous fallait c'est encore une fois c'est un ancien grand joueur un grand entraîneur qui qui a soif de victoire et je pense qu'il est important de redonner cet élan et s'il y avait un objectif qu'il a en tête sans qu'on ait besoin de le lui rappeler c'est de gagner des matchs pas eu besoin de lui dire je pense qu'il le sait que il a ses grands athlètes ses grands entraîneurs ont cette capacité à se à s'auto motiver et à se fixer des objectifs personnels assez haut naturellement c'est c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui regagner de la confiance en gagnant des matchs c'est le premier entraîneur depuis le rachat du club poste clé entre autres et portera le projet vraiment il sera pas tout seul il va l'incarner c'était important pour nous de nous souhaitions trouver l'entraîneur le plus rapidement possible parce que ça doit lui permettre d'appréhender le club de s'en imprégner et en synthèse la saison 19 20 commence maintenant donc oui à l'instar d'autres recrutements qui auront lieu à d'autres niveaux de l'organisation l'entraîneur et le contrat que nous lui avons proposé sont une volonté forte de stabilité parce que c'est une des clés de la performance à tous les niveaux et donc il est il est capital que les gens qui rejoignent cette aventure le fassent dans un esprit d'engagement et s'inscrivent sur la durée parce que encore une fois la stabilité est une un des facteurs clés de succès de toute organisation et les clubs de football n'échappent pas à la règle le projet sportif on commence doucement à le percevoir à le voir il a fait eu quelques semaines de mise en place c'est pas terminé vous le disiez d'organisation des jeunes joueurs qui arrivent cet hiver peut-être une volonté forte en tout cas prononcée de instaurer une culture de la victoire de la gagne respect de l'institution ce sont des axes sur lesquels vous allez insister et qui se mettent en place oui je pense que au delà des au delà des talents recherchés ce que l'on souhaite c'est des joueurs fortement engagés et investis dans le projet du club des joueurs qui soient fiers de porter le maillot qui comme on le dit est envie de mouiller pour pour respecter ce qu'est ce club encore une fois c'est un club légendaire du football français qui a dans son histoire récente gagné de de multiples trophées dans les compétitions nationales et il est important de de revenir là où la ville et la région l'attend là aussi où les français l'imaginent c'est à dire dans les dans les premières places du championnat l'objectif vous disiez lundi justement d'être européen le plus souvent possible quand vous dites européen c'est plutôt la qu'europa ou plutôt la ligue des champions écoutez je pense que après le paris saint-germain qui reste qui reste intouchable toutes les places sont sont atteignables on n'a pas de on se fixe pas de limite et par conséquent si il est possible de regarder lille qui l'an dernier était jouer les places de barragiste se retrouve deuxième du championnat et devrait s'il continue sur leur lancée jouer la champions league l'année prochaine donc on ne se fixe pas de limite on est lucide par rapport à des équipes comme le paris saint-germain mais en revanche toutes les autres équipes sont des challengers à toutes les autres places sont des places que nous que nous ambitionnons de d'atteindre il n'y a aucune raison pour qu'on n'y parvienne pas pour le projet du club c'est quand même mieux avec des champions et qu'on puisse un plan économique pour le projet du club y compris sur un plan économique c'est quand même mieux de jouer la ligue des champions que la ligue europa absolument vous mettez choses en place sur le terrain entraîneur mais aussi beaucoup de choses en place ce qu'on appelle nous en coulisses donc tout ce qui entoure le match le stade et l'hospitalité les spectateurs la première question là dessus elle porte sur le l'objectif du taux de remplissage 85% c'est l'objectif vous êtes fixé sur plusieurs années à venir bien évidemment comment comptez-vous y arriver parce qu'on partait de très très loin on part de très loin je vous confirme et je vous confirme aussi que personne ne peut se contenter d'un taux de remplissage qui est celui du matmut atlantique aujourd'hui nous avons pris le temps d'organiser des des ateliers que l'on a appelé girondins et vous et après avoir échangé sur les aspects sportifs qui sont des sujets qui intéressent évidemment tout le monde et on a laissé aux uns et aux autres l'opportunité d'exprimer sur le sujet pardon je vais le couper vous me le donnez margot je vais le vous avez décroché non couper la oui très bien on va laisser comme ça et on va couper hop les ateliers vous étiez aux ateliers avec les j'étais aux ateliers après le moment qu'on leur a laissé pour s'exprimer sur le côté sportif il ya une chose qui est assez unanime c'est que la totalité des publics souhaitent avoir l'opportunité de rentrer dans un lieu qu'il qu'ils sentent comme être la maison quelques un lieu qu'ils sentent être convivial qu'il puisse s'approprier ce qui n'est pas le cas aujourd'hui c'est un très bel objet architectural parce qu'on sait faire des très beaux objets architecturaux en france en revanche c'est un lieu qui de l'avis de tous ceux qui ont été interrogés et froids impersonnel et qui n'est pas la maison des girondins et donc il est important que l'on puisse recréer les conditions d'appropriation de ce lieu par par les bordelais il est assez évident que le jour où un grand match aura lieu dans ce stade les émotions créées créeront par la même occasion de la mémoire et c'est en ça où ils ils ont un imaginaire encore très fort par rapport au précédent stade mais ça ne suffit pas et nous sommes assez convaincus qu'il est important de recréer les conditions d'appropriation de ce lieu par par des couleurs par des espaces qui leur rappelleront leur quotidien on est à bordeaux il est important que quand on arrive au stade on puisse se sentir comme chez soi comme à la maison comme un lieu que l'on aime fréquenter où on pourra être entre amis en famille avec ses enfants et qu'on y passe un bon moment parce que à la fin ce que les girondins de bordeaux représente pour pour tous nos publics c'est c'est un totem c'est du lien social et ce sont des choses qui ont été exprimés qui sont très présentes parmi partis parmi tous nos publics donc mon rôle c'est d'assurer que on réussisse à faire en sorte que le stade redevienne une cathédrale des temps modernes où tous les publics se fréquentent dans un esprit convivial pour assister à un spectacle 25 fois par an c'est ce qui nous c'est ce qui nous différencie des entreprises plus classiques c'est que on est aussi une entreprise événementiel et il faut donner du plaisir aux gens et leur donner envie de venir à tous les matchs est ce que la notion de divertissement sur laquelle vous insistez dans de vos prises des paroles elle est indépendante de ce qui se passe sur le terrain elle peut être indépendante en clair est ce qu'il ya des gens qui peuvent venir au stade pour prendre du plaisir parce qu'il se passe des choses avant parce qu'ils auront des animations ou des activités offertes pour eux indépendamment du spectacle sur le terrain je pense qu'il faut les deux sont liés je pense que dans toute chose les deux sont liés dans toute chose faut rester mesuré je suis assez convaincu qu'il est important de procurer une expérience positive l'expérience passe par le terrain évidemment mais la force des grandes équipes c'est de réussir à être le plus indépendant possible du résultat sportif pourquoi parce que le résultat sportif est par définition aléatoire et donc évidemment notre coeur de métier c'est le football et je crois important de rappeler que nous ferons tout pour constituer une équipe capable de rivaliser avec les ténors du championnat et nous investissons beaucoup de temps et d'énergie sur ce sujet là en revanche il est tout aussi important de créer les conditions du succès pour que lorsque l'on vienne lorsque l'on vient pardon au stade on puisse vivre une expérience qui soit la plus positive possible parce que on vient au stade comme on pourrait aller au théâtre ou au cinéma et il est important que ce moment que l'on passe entre amis en famille soit une expérience positive et donc c'est patent les animations dont on parle beaucoup c'est à dire que les raccourcis sont souvent faits entre parce que on a un actionnaire américain on va faire un spectacle à l'américaine je pense que de la même manière qu'il est important de recréer les conditions d'appropriation en en faisant en sorte que quand on vient au stade on a l'impression d'être à la maison donc à bordeaux il n'est pas question d'aller faire importer ou d'importer des solutions qui ne seraient pas adaptées à ce que nous sommes nous sommes français on est à bordeaux bordeaux est une chance inouïe et donc il faut réussir à trouver ce qui fera que l'expérience que les gens qui vont venir nous voir vivront soit une expérience positive mais les deux sont étroitement liés est ce que le nom du stade est un frein pour le développement ou pas vous parlez de maison des girandins quand on dit maths mus atlantique c'est pourquoi bien évidemment est ce que vous préférez qu'il s'appelle stade de bordeaux donc sincèrement je pense pas que ça soit un frein on peut être au développement de la marque on ne vient pas enfin on ne décide pas de venir ou de ne pas venir par rapport au nom d'un lieu si ce que vous proposez parce que l'équipe qui est sur le terrain est digne du maillot qu'elle porte si le moment vous allez passer encore une fois avec les personnes que vous avez choisi pour y aller tout cette tout ce parcours toute cette expérience est un moment que vous imaginez parce que vous l'avez déjà vécu comme un moment sympa c'est pas le nom du lieu qui fera que vous déciderez in fine et de pas venir donc non je ne pense pas que ça soit un frein vous avez beaucoup aussi parlé déjà de développement de la marque bordeaux vous avez déjà commencé notamment l'international aux etats-unis asie chine etc est ce que ça passe par des rapprochements avec le monde du vin mais on connaît la loi et vin en france pour la publicité mais dans les partenariats peut-être extérieur des opérations en commune peut-être un petit peu ou pas est ce que c'est un de vos axes de travail alors développer la marque bordeaux qui on le sait très connue la vidéo connu l'international mais au delà bordeaux est effectivement une chance je pense qu'il ya assez peu de clubs en france qui peuvent se targuer d'avoir une une ville dont la notoriété est équivalente à celle de bordeaux en revanche il faut que on puisse s'en montrer digne c'est à dire que pouvoir s'approprier bordeaux il faut réussir à en être à la hauteur et en être dignes et pour ça il faut comme je le disais tout à l'heure avoir des joueurs engagés et investis des joueurs qui qui mouillent le maillot et qui soient fiers de le porter pour que à la fin nous soyons crédibles dans l'appropriation de toutes les valeurs d'élégance de prestige qui sont attachés à la marque bordeaux et donc notre travail ça va consister à pouvoir identifier quelles sont ces valeurs attachées à bordeaux et de regarder comment on peut les transposer au monde du sport mais il est évident que avoir cette cette ville être présent à bordeaux est une est une chance inouïe encore une fois il faudra il faudra s'en montrer le plus digne possible un rapprochement avec les grands vignobles évidemment dans le respect des des intérêts mutuels de chacun comme chacun sait c'est compliqué de d'être en dehors des clous de la loi et 20 mais j'aime bien l'idée de quand on évoque les valeurs attachées à bordeaux et à la culture de cette ville et de cette région à la vigne à la patience au travail de la terre jusqu'à la l'éclosion du nectar dans un verre de vin on est aussi dans ce travail là on cultive des talents il faut de la patience il faut de l'engagement il faut cette culture du sacrifice pour à la fin révéler les talents sur le terrain donc elle est parallèle qui sont assez intéressant il faut être assez fin dans dans leur formalisation mais oui cette cette l'opportunité qui nous est confiée avec cette ville d'une renommée incroyable est un atout considérable pour le développement non seulement dans localement nationalement mais à l'international il ya assez peu de villes qui sont aussi connues que bordeaux l'est à l'international terminons par une toute petite partie plus personnelle de moi à peu près je crois en gros après votre prise de fonction vos premières impressions de poste du rôle de ces défis bon la vie est déjà c'est un rôle que vous aviez déjà bien appréhendé même si vos fonctions étaient différentes dans les clubs vous est passé mais qu'est ce qui vous vient à l'esprit de ce métier de président ou encore aujourd'hui écoutez moi je je suis très heureux d'être d'être arrivé à la tête de ce club je pense que c'est une aventure professionnelle fantastique j'ai envie de dire que le monde du football a profondément changé et il est capital que l'on puisse le qu'on puisse aborder le sujet comme on aborderait le pilotage d'une entreprise classique la formation des joueurs peut s'apparenter à la production de talent à la production d'une entreprise plus classique l'identification des meilleurs profils à la manière de les entraîner peut s'apparenter à de la recherche et développement la capacité à faire venir du public s'apparente à aux techniques de commercialisation qu'on peut observer dans une entreprise classique la seule chose qui qui nous différencie sans doute c'est comme je l'évoquais la le côté événementiel où on fait venir 25 fois par an du public dans un stade mais pour le reste on doit irrémédiablement sortir du côté associatif des clubs de football historique encore une fois ce monde a profondément changé il est il s'est professionnalisé et notre rôle est de d'en professionnaliser l'organisation et la structure donc c'est ce que je j'aurai à coeur de de faire dans les dans les prochaines semaines et les prochains mois et les prochaines années dans cinq ans vous et bordeaux vous voyez où et comment pour terminer dans cinq ans là où j'aimerais que l'on soit c'est un club qui qui joue tous les ans les compétitions européennes et si possible la champions league c'est un club qui aura réussi à avoir une renommée internationale avoir des relais à l'international au travers de l'académie de football au travers de fan club c'est un club qui aura réussi grâce aux compétitions européennes à être diffusé dans le monde entier et qui retrouvera la place qu'il mérite encore une fois la ville et la région l'attendent dans les premières places du classement c'est là aussi où je pense que les français l'imaginent et donc il n'y a aucune raison pour qu'on ne retrouve pas le le lustre historique de ce club et bien merci merci d'avoir accepté toutes ces questions merci beaucoup est-ce que c'était clair oui merci 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 merci